C'est un coin du Perche, loin des cartes postales, un fief industriel en pleine campagne. Il n'y a pas de château, ôteille, mais il y a cette usine, cet emblème. C'est là qu'il avait la pâte à papier et tout ça. Elle tient encore debout, tant bien que mal, mais elle parle encore. C'est là qu'on m'a emmené le tabac et tout ça à mon grand-père. Quand on était gamin, on lui jetait son tabac. Du tabac et du travail. Autre temps, autre meurt. Il en est qui les roule, d'autres qui préfèrent la confection. Quoi qu'il en soit, il n'est de cigarettes sans papier. Et en Basse-Nomandie, ôteille-sur-Ville, une usine, c'est depuis des générations spécialisées dans cette fabrication. Abadie, elle s'appelait Abadie, l'une des trois grandes marques françaises de papier à cigarette. Sortez de cette usine, de quoi fumer 100 millions de cigarettes par jour. Sur le site, il y avait à peu près 120 personnes. Mais en fait, il y avait bien plus de femmes qui travaillaient chez elles. Oui, dans les deux cités. Pour confectionner les petits cahiers. Les cahiers, papier à cigarette. Ça leur permettait d'avoir un revenu supplémentaire. Il y eut même jusqu'à 150 employés. L'usine est fermée et abandonnée depuis plus de 40 ans. Nous retrouverons ces gardiens de mémoire. Ils pourraient nous replonger dans une histoire encore plus ancienne. Celle d'une activité florissante dans cette campagne, longtemps très industrieuse, avec ses forges surtout. Et là, miracle, à la recherche du travail perdu, on arrive chez Renaudin. Renaudin, que bien des gens par ici appellent simplement la forge de mâle. Ils y sont encore une quinzaine. Maisons fondées en 1820 et dont la technique est restée fidèle aux origines. C'est de la fonte en fusion, 1400 degrés, selon cette alchimie fascinante qui transforme la matière du liquide en solide. Renaudin a eu chaud, très chaud, il y a deux ans. La société a failli couler. Elle a trouvé un repreneur. Elle tient. Celui qui nous a sauvés de la faillite aurait pu être chômeur. Et grâce à lui, on est encore là, et tant mieux. Et pour longtemps, j'espère. Ils nous ont racheté aussi, peut-être parce qu'ils avaient besoin aussi. Des fonderies, il y en a de moins en moins. Il faut bien qu'il y en ait qui résistent. Sinon, après, ça s'en va à l'étranger, comme toutes les entreprises ou beaucoup d'entreprises françaises. Vous êtes des résistants. J'en fous. Il y en aura toujours. Comment il faut pouvoir rivaliser avec les pays étrangers ? Et vous, vous y arrivez. Oui, parce qu'on travaille beaucoup avec des clients petite série, moyenne série, que tous les grosses boîtes ne veulent pas trop faire. Il y a eu des clients qui sont partis en cheminée. Mais comme la qualité n'était pas là, ils sont revenus. Ils reviennent nous voir. C'est plaisir. Des clients qui étaient partis, qui reviennent. Ils font encore de la fonte d'ornement, des plaques de cheminée comme celle-ci, des bancs, des fontaines, des lampadaires. Mais l'essentiel de leur production, ce sont les pièces mécaniques, celles qui vont refroidir toute la nuit et qu'ils démouleront demain matin de bonheur. Merci. Merci.